Comment allez-vous la boîte-coup aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai vu qu'il commençait à pluviauter un petit peu, si on peut le dire. Des fois, vous savez, j'invente mes mots. C'est-à-dire que la pylac a fiffiné légèrement. Mais alors, si vous êtes en route, tant mieux. Mais si vous quittez la maison, prenez de quoi vous protéger au cas où. C'est toujours désagréable d'avoir commencé à marcher, d'avoir eau chaud et ensuite de se faire hausser. Et surtout, celles qui ont été se faire coiffer, la semaine commence pour certaines personnes. Donc, on fait attention. Nous sommes aujourd'hui dans une belle émission que je vais vous présenter dans un petit moment. Vous qui connaissez déjà le concept, nous recevons tout le monde. Tout le monde. Au départ, nous étions partis sur une émission réservée aux femmes et aux femmes qui bougeaient, les femmes qui faisaient des choses. Eh bien, savez-vous que les messieurs nous ont tellement rattrapés que maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Allez, on dit, on a fait une sorte de grande place. Avant, on les faisait rentrer par la fenêtre, tranquillement. Maintenant, tout le monde rentre par la porte. Non, je rigole. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, a sa place dans cette émission. Vous pouvez nous contacter, comme vous le faites, par le biais de notre site internet, www.etv.gp, pour les replays aussi. Mais sinon, vous nous regardez sur la box SFR. Alors, vous appelez, 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 ça continue dans les 300, chaîne 300 et quelqu'un. Voilà. Et le numéro de téléphone, ça affichera sûrement en bas. TV.etv.gp, peut-être aussi. Et le numéro de téléphone où il faudrait nous joindre. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir ensemble une personne qui fait de belles choses avec d'autres personnes. Je connais l'intitulé, je sais ce qu'elle fait, mais j'aurais tellement préféré qu'elle nous en parle et qu'elle nous en parle et qu'on en soit vraiment rassasiés de toutes ces belles choses qu'elle va nous dire. Alors, il s'agit de Mme Portuné-Marie, vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour à la Guadou. Bonjour à la Guadou. Merci, merci. Alors, nous allons saluer, Julienne, quand même. Oui, alors, un petit coucou à notre petite maman. Petite maman, toi qui regardes, coucou. Elle regarde tout le temps cette émission. Elle regarde tout. Elle vient de me le dire, ça fait plaisir. Alors, je vous embrasse, Julienne. Donc, vous, Mme Portuné, vous êtes dans un domaine où tout le monde essaie de se lancer. Même moi, j'ai un petit jardin. Je fais de belles photos pour vous montrer. Oui. Alors, vous proposez quoi? Alors, en fait, c'est notre culture. Nous avons cette culture ethno-botanique. Nous avons vu nos grands-parents, nos parents. C'est dans notre façon d'être, le jardin. D'ailleurs, le jardin, on dit ici le jardin créole. Ça veut dire que le jardin, nous, on a, le premier concours qu'on a fait, puisqu'il s'agit du concours de jardin à Goyal, c'est le jardin Bocaz. Donc, c'est très clair, le jardin Bocaz, c'est un jardin avec du vivrier derrière, des fleurs de vent, des cives impertiles à côté, le foyer un peu sous l'arbre à pain où on peut faire à manger pour tout le monde. En fait, c'est vraiment... Et puis, les droits médicinales aussi. Qui font partie. Donc, le jardin, le jardin est codifié. Le jardin Bocaz est codifié. Le jardin créole est codifié. Et alors, voilà, nous organisons le concours de jardin chaque année à Goyal et nous sommes dans la troisième session. Dans un édition du concours de jardin où on a, où on en trouve de tout. On peut avoir, comme vous disiez, de quoi agrémenter les plats. Ah oui. Et puis, des fleurs. Alors, qu'est-ce que, par exemple, le conseil que vous vouliez à donner pour les personnes qui s'essayent comme ça à planter et qui n'arrivent pas à voir leur petite pousse germer? Il y aurait-il un petit trou? Comment on peut faire? Alors, déjà, il faut amender la terre. Amender la terre avec ce que nous avons, avec les herbes, les branches. Vous savez, on fait le jardin. Autrefois, on avait tendance à brûler. Aujourd'hui, on vous dit de tout mettre, de mouiller chaque jour, de mélanger, même avec vos déchets de cuisine. Et vous avez un compost. Oui. Alors, ce que nous, on appelle compost, mais pour nous, autrefois, on disait fumier. Alors, ça se désagrège un peu, le tout mélanger qu'on touche de temps en temps, qu'on arrose, qu'on mouigne. Et alors, pour jardiner, il faut déjà creuser, mélanger un peu de ce compost, de ce fumier avec sa terre qui n'est peut-être pas très noble. Et puis, on peut aussi mettre un peu de sable. Très souvent, on a du gravier de rivière, un peu de sable de rivière qui est avec les grains bien plus gros que le sable de mer. On peut mélanger tout cela, humidifier, mouigner, planter sa graine. Parce que nous avons une nature extraordinaire, généreuse et tout pousse. Tout pousse. C'est vrai que tout pousse, mais pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas. Mettons un exemple, quelques personnes m'ont parlé des roses, des roses cayennes, de l'hibiscus, enfin, pas mal de choses qui commencent et ensuite, tout ça tombe. Moi, j'ai essayé quelques petites choses également qui n'ont pas pris comme l'armoise. On a tout fait. J'ai pris de la terre de là où j'avais le petit pied d'armoise. J'ai ramené, j'ai fait un trou, j'ai pouillé, j'ai posé mon petit pied d'armoise tout en lui parlant, bien sûr, je parle beaucoup. On peut croire que je lui parle. Maintenant, tu sors de terre, tu pousses. D'accord. Ça ne pousse pas. Donc, maintenant qu'on nous avait parlé des composts, je vais essayer cela. Oui. Avec les pelots de légumes, des petites choses du genre. Et nous avons fait fourmis aussi, des fourmis, petites fourmis. C'est vrai, c'est vrai. Fourmis maniaux, qu'est-ce que c'est ça? Alors, il y a beaucoup de, les gens essayent, je crois qu'on essaye des choses, parce qu'on a même l'impression que les fourmis deviennent coriaces. Donc, on essaye, on essaye des choses. Mais il y a quelqu'un qui me disait de mettre tout autour de la fécule de pomme de terre et que les fourmis mangeaient cette fécule-là et explosaient. J'ai été très étonnée. J'ai été très étonnée. Il y en a quand même, parce qu'on m'avait parlé du couscous, c'est du couscous que j'ai mis. Mais ils sont revenus à la chercher. Chercher les gouttes couscous. Je pense que... Ils ont t'emmené et ils sont encore là. Je pense que les gens ont des astuces comme ça, mais c'est un souci. Mais ça peut marcher quelquefois quand même. C'est un souci, oui, c'est un souci. Et sinon, Mme Fortuné, cette année, le jardin a commencé. Ça fait depuis janvier, certainement. Ça ne s'arrête pas. Oui, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Oui, ça s'arrête. Le concours, plutôt. Le concours s'arrête normalement novembre-décembre. Et ça veut dire que c'était un peu aléatoire avec tout ce qu'on a connu. C'était pas évident, mais on a tenu bon. On a tenu bon avec trois concurrents. Parce que les femmes vont au jardin partout. Vous voyez les fleurs. Les gens achètent beaucoup. Les gens plantent. Mais nous avons en nous cette discrétion qui fait que les gens n'osent pas. Et il y a une dame qui s'est inscrite. Donc, j'ai été prête d'elle. Et elle me dit, je suis contente quand on me dit que mon jardin est beau. Que les gens s'arrêtent. Que les gens viennent. Alors, c'est madame Aristique. Elle a un magnifique jardin à la rose à Goyal. Et c'est un jardin. Mais elle travaille dans le jardin. Et vous savez, nous, nous femmes, nous sommes cérébrales. Quand nous sommes dans... Nous avons besoin, surtout avec tout ce que nous devons gérer et ce que nous avons vécu de manière singulière, je veux dire, on a besoin de se retrouver dans le jardin. Vous savez, on réfléchit dans le jardin. Nous, nous sommes comme ça. On parle dans le jardin. On réfléchit. On gère les choses dans nos têtes. Et ça nous fait du bien. On se met pieds nus. On ne s'occupe pas de soi. On est dans le jardin. Et je vais vous dire, donc Raphaël, les gens ont été, les trois femmes ont été dans le jardin. Dans le concours, je veux dire. Et il y a madame Laurian au bourg de Goyal, sur le monde, qui a travaillé, qui travaille. On sent qu'elles sont dans le concours. Il y a Marie, qui a un petit jardin merveilleux, discret, qui est dans son jardin, parce qu'elle déplace des pierres. Elle déplace des roches. Elle met une lampe. Elle s'enlève. Elles vont voir où... Et elles ont été dans le jeu. Et elle m'appelle. Tu peux venir voir pour faire des photos? Elles sont dans le jeu. Et ça, eh bien, vous savez quoi? Ça nous aère un peu l'esprit. Ça nous fait du bien. On échange les boutures. On échange des plantes. On fait une journée de beau cantage avant le concours final. Donc, on essaie de faire des choses. Il n'y a même pas de concurrence, en fait. Vous complétez pour avoir un grand jardin. Il y a la concurrence. Il y a cette concurrence. Il y a cette concurrence. Il y a la concurrence. Ah, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a la concurrence. Le jeu est là. Si elles échangent des boutures. Ah oui, sur la Guadeloupe. Alors, quand on fait, on échange les boutures, c'est la Guadeloupe qui vient. Les gens qui entendent viennent et nous apportent comme ça, pendant toute une journée, elles échangent. Comme un grand marché. Ok, ok. Alors, ça a commencé quand et comment? Alors, eh bien, je suis déjà très impliquée dans la vie associative. Depuis, je vais dire, ma jeunesse. Vous êtes encore plus jeune. Oui, c'est ça. Ah oui, Raphaël. Donc, je suis déjà impliquée dans la vie associative. Il y a 20 ans, on a été très impliquée dans le mouvement de femmes. On a créé des fédérations de femmes. On a eu une déléguée aux droits des femmes. Et les femmes se sont constituées un peu un réseau d'associations féminines dans toutes les villes, dans toutes les communes. Donc, ça a bougé, ça a existé. Ça veut dire, rien n'est nouveau sur le soleil. On a eu fait. Alors, il y a la succession, les choses changent et vous voyez, nos enfants maintenant agir, etc. Mais, on a agi sur le département. Alors, ce n'était pas évident au départ d'avoir une déléguée aux droits des femmes. Oui, vous savez que Mme Carabin a été déléguée aux droits des femmes? Ah oui, elle avait tellement de choses. Elle a fait beaucoup de choses. Et elle est toujours, je crois que les femmes sont ouvertes aux choses. Et les femmes font avancer les choses dans le pays. Oui, c'est sûr. Et quand on le dit, et bien quelques fois, il y a des hommes qui nous disent, moi aussi, quand j'ai parlé de ça à un ami, je lui ai dit, il y en a qui vient de parler de Jardin, le concours de Jardin. Et elle m'a posé la question de savoir, est-ce que cette personne, ce concours, s'étend sur toute la Guadeloupe? Ah non, on ne peut pas comme ça. Je lui ai posé la question. Non, ce n'est pas évident. Donc, il faut, dans chaque quartier ou dans chaque commune, qu'il y ait quelqu'un qui... Oui, on pourrait après faire un concours, changer par exemple... Intercommunal. 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 Mais, vous savez, déjà, le concours, c'est du travail. Alors, ça doit être du travail, mais ça doit être aussi du plaisir. Et c'est un concours qui s'étend sur l'année de manière à ce que les pousses, les germes, les plantes prennent et que la floraison se passe. Oui, et qu'on voit le jardin, parce que le jardin a plusieurs facettes. Le jardin en avril, mai, c'est le jardin qui fleurit. Vous savez, si vous allez dans les jardins maintenant, vous verrez les orquilles, l'abeille d'or est en fleurs depuis avril. Et oui, et donc le jardin, il y a des moments où le jardin n'a pas de fleurs et ça se régénère. Le jardin d'or, voilà, c'est plusieurs aspects du jardin. Et je dois dire, et je réponds un peu à ce que vous a dit ce monsieur, organiser un concours de jardin, c'est du travail. Ça veut dire qu'il faut trouver un jury qui se déplace, ce n'est pas évident. Il faut trouver quelqu'un qui fait les photos très souvent parce que vous pensez que vous-même, avec votre appareil, vos photos, voilà, ce n'est pas évident. Il faut trouver au jour aussi le moment qui correspond à cette personne, vous allez chez elle pour faire les photos. Il y a tout un ensemble d'organisations de disponibilité. Alors, vous imaginez, si on fait ça sur la Guadeloupe, déjà trois jardins, c'est du travail. Dans la commune, sortir là, aller là, faire des photos, discuter, il faut gérer. Alors, dans la commune de Royale, combien de concurrents avez-vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, là, à ce jour, nous avons quatre, mais à la première, mais en fait, on doit solliciter les gens, on doit les inciter. Nous avons cette réserve en nous qui fait que les gens, c'est très... C'est très bêté, on n'aime pas se montrer, et alors, il y a une peur comme ça, et quand on dit, mais oui, on essaye de faire voir, alors les gens se lâchent, et puis les gens se donnent, les gens font des choses, ils en parlent. C'est-à-dire que chez nous, j'ai l'impression qu'on a tellement peu eu l'habitude d'entendre des félicitations. Oui, c'est ça. Et quand certaines personnes entendent ces félicitations, elles sont sur une sorte de réserve. C'est ça, oui, c'est vrai. Mais quand elles voient les photos, elles se disent, ah, mais c'est tout d'elles-mêmes. C'est vrai, c'est magnifique. Vous savez, même sur un balcon, un petit coin de balcon, avec une table, un petit coin, un corridor, un couloir, à la cité aussi, devant un bureau, on peut faire des choses. Vous pouvez faire un jardin, par exemple, là, dans le hall d'entrée. Il nous reste deux minutes. Il nous reste trois minutes. Nous aurons profité pour voir un petit peu les photos. Oui. Vous savez, on nous parlerons en même temps. Oui. On regarde les images. Voilà, ça, c'était le concours du jardin de l'année dernière, c'est ça? Alors, ce jardin a été en concours l'année dernière, mais ce sont les premières photos fleuries de cette année, parce qu'elle est toujours dans le concours. Alors, c'est un petit jardin. Ça, c'est le deuxième jardin de Mme Lourian. Et vous voyez, c'est moins fleuri. Oui, mais c'est quand même dédisposé. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis, les gens changent. Le jardin change. Les gens enlèvent les barrières. Les gens mettent d'autres plantes. Ah oui, oui, oui. Les gens ont de la patience aussi. Ah oui, de l'amour. On sent bien qu'il y a de l'amour. Ah oui, il y a de l'amour. Bien qu'il y a de l'amour. Bien qu'il y a de l'amour, ça, c'est beau quand même. Je vous dis que les gens sont dans le concours. Alors, quatre concurrents pour... Là, aujourd'hui, nous avons quatre personnes inscrites. Donc, je viens pour dire aux gens de s'inscrire. Ils peuvent encore s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire. Nous avons ouvert jusqu'à la fin du mois de mai. Je demande aux gens de s'inscrire. Je n'ai même pas encore posé les affiches. Je demande aux gens de s'inscrire. Je dis aussi aux gens en Guadeloupe, ce n'est pas un concours marginal. Vous savez, dans tous les pays, cela se fait. Dans toutes les villes de France, cela se fait. Et les maires prennent ça très au sérieux. Alors, moi, je félicite le maire des Abîmes qui a lancé ce concours sur son territoire. Le maire des Abîmes ou le Royaume ? Non, le maire des Abîmes. Le maire des Abîmes. Ah oui, mais je pense que le maire de Royaume... Je voudrais bien qu'il nous donne le prix du maire cette année. Mais il faut aller le voir. Ah oui. C'est très, très ouvert. Oui, très, très abordable. Absolument, oui. Ah, c'est sûr que ça lui fait plaisir. Oui, mais il sait que ça se fait sur son territoire. Il le sait. Il vous attend peut-être. Vous nommez plus la passe à Paul II dans vos concours. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour pouvoir vous appeler ? Vous faites appel aux inscriptions là ? Oui, c'est le 0690-33-09-07. Et je lance un appel. Je demande aux Goyaviens de s'inscrire, de faire ce concours, de participer parce que ça crée aussi un lien. Ça part sur des projets. Ça veut dire que dans chaque jardin, il faut planter un Goyavier parce qu'on ne le trouve plus dans la nature des Goyaves. C'est toute une sensibilisation. C'est une sensibilisation. On peut tout mélanger, en fait. On peut mettre d'un côté des plantes, d'un autre côté des arbres fruitiers, s'il y en a de la place, et puis derrière ou à côté des légumes, des petites choses qu'on peut planter. Oui, et on sait le faire, ça. On sait le faire. C'est dans notre mémoire et dans notre famille, on sait le faire. Quand j'étais gamin, les parents lançaient les eaux de vaisselle avec les grains de concombre, les gérons, ça poussait de façon sauvage. Donc là, on peut essayer de trouver un petit coup. On va lancer un petit peu et les laisser prendre. Et les laisser prendre parce qu'il manque, c'est un peu... Oui, évidemment, parce qu'on est dans la société et puis les personnes qui reviennent veulent faire autre chose, veulent mettre du béton pour avoir un petit point de tennis. On pense plus à des choses du genre quand on a de l'espace. Mais quand on voit le jardin, les autres, on a envie d'en avoir un. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pour cela qu'il faut bien les motiver. Alors, le concours est ouvert jusqu'à... les inscriptions sont ouvertes... Jusqu'à la fin du mois de mai et au fur et à mesure des inscriptions, on va visiter les jardins. Ça veut dire qu'on ne veut pas louper le temps, la saison, pour vraiment que les jardins soient en valeur. Donc après, on fait un film, on essaie de les libérer. Et vraiment, je demande aux gens de s'inscrire car ce n'est pas un concours marginal du tout puisqu'aujourd'hui, dans le monde entier, on fait l'arbre. Oui, c'est sûr. Alors, ce concours nécessite peut-être des concurrents qui auraient déjà un jardin, des concurrents qui ont commencé à pleurir, pas quelqu'un qui va se lancer des bons liens, concours, on va aller lancer moins, on va aller planter plein. Non, c'est quelqu'un qui a déjà une maison. Mais tous les gens ont un jardin. Qui ont un petit jardin avec des plantes. Tous les gens ont un jardin. Tous les gens ont un jardin. Bien manger ça, vous donnez... Exactement. Voilà. Aujourd'hui, les gens ont un jardin, un espace, et ils ont des bacs. Oui. Ils agrément très souvent. Vous avez un jardin, un pot. Un pot. Donc, c'est un jardin qu'on peut mettre sur une terrasse. Et oui, c'est un jardin. Donc, voilà, nous avons en même temps la mer-fille. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? C'est bon, mais Madame Fortuny, le temps passe vite. En bonne compagnie, mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite. Merci. En tout cas, merci encore d'être venu nous parler de ce concours. Oui. Il est encore ouvert, les gens peuvent s'inscrire. On a chez vous au 06 90 33 09 07. Merci. Et si vous êtes sûr, oui, bien sûr, parce que ce n'est pas encore Madame Fortuny. Il y a des gens de Bonfils, alors il y a les gens de Bonfils. J'interpelle les gens de Bonfils, les gens de Boissec, les gens qui sont dans les cités, au bourg de Goyard. Alors, à la campagne aussi, nous avons une campagne qui est extraordinaire, un sous-bois merveilleux. La commune est tellement belle, la commune. Oui, 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 merci, merci, merci. Nous allons juste vous laisser repartir. Merci. Et n'hésitez pas à revenir avec de belles photos, des vidéos. Oui, d'accord. Merci Raphaël. Merci à vous. Merci ce matin de m'avoir reçu pour me permettre de parler de ces descriptions. Merci à vous d'être restés. Vous ne partez pas, ce n'est pas terminé. Je reviens avec un autre invité dans un petit moment. Merci. Merci.